Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de Ortho 4XP, un logiciel qui permet de réaliser des tuiles des scènes photoréalistes compatibles pour X-Plane. Il permet d'améliorer sensiblement le décor et d'avoir des vues photo satellites à la place du décor générique d'X-Plane. Pour cela il faut un utilitaire qui s'appelle Ortho 4XP qui va permettre d'accéder à ces vues satellites. Après l'installation du programme vous aurez donc ce répertoire Ortho 4XP avec tous les répertoires et ses fichiers. Pour le lancer il suffit d'aller dans le répertoire breed bin ici et d'aller chercher l'exécutable Ortho 4XP. On commence, voilà. On arrive sur cette fenêtre où on a différents paramètres qui vont servir donc à réaliser ces tuiles photo. La première section donc c'est les coordonnées des tuiles, donc des coordonnées de latitude et de longitude. Ensuite on a le choix du fournisseur des vues satellites. Donc on a un menu base source où on a donc différents fournisseurs donc notamment BI qui est Bing. On a aussi des données africaines, on a Google. On a tout un choix en fonction de ce que l'on souhaite comme zone de couverture parce que certains fournisseurs sont joués que d'autres dans certaines régions du monde, dans certains secteurs géographiques. Après c'est à vous de faire vos propres essais. La base zoom level donc CDR c'est le niveau de zoom de la tuile. Donc en même temps ça a défini un petit peu aussi la qualité visuelle de la tuile à basse altitude puisque plus le zoom sera élevé et plus la qualité de la tuile, même en basse altitude, sera bonne. Mais attention, cela prend beaucoup de poids sur le disque dur. C'est à pas négliger. Moi par défaut en général je suis en zoom 17. J'ai un bon niveau. Ici là, ce réglage là, bon personnellement je n'y touche pas. Pareil pour le build base mesh, je n'y touche pas non plus. Pour le build title, alors vous pouvez très bien le laisser par défaut comme il se trouve actuellement. avec simplement ces trois cases de cocher. Verbo the pot, clean temporary fill et check again with texture. Avec ces valeurs de masque de 8 et de ratio water à 0,3. Ensuite ici, vous avez des zones de progression qui vous indiqueront donc à peu près la progression de la réalisation de votre tuile. Alors comme le travail est assez long par rapport à la connexion que vous avez, en fait tout dépend de la connexion internet que vous avez puisque il peut prendre entre 20 minutes ou 2 heures suivant la connexion internet et le nombre de données à traiter. Donc si vous lancez ça la nuit, vous pouvez très bien demander à ce qu'à la fin de la réalisation des tuiles, vous pouvez soit quitter le programme automatiquement, soit éteindre l'ordinateur. Alors là, ce que je fais la nuit, c'est que je fais ce choix là. De toute façon, s'il a fini, l'ordinateur ne tourne pas pour rien. Ensuite, vous avez ici build overlay. Donc l'overlay, c'est ce qui va vous permettre d'implanter et de définir les zones pour la création de l'autogène et les routes. Sinon, vous aurez une tuile photo complètement vierge de tout bâtiment ou arbre. Ça vous permettra d'avoir un fichier overlay qui va pouvoir permettre à X-Plane de placer l'autogène. Alors pour ce faire, il suffit de cocher la case ici. Automatiquement, la fenêtre va s'ouvrir et il faudra désigner ce chemin là. Donc le répertoire d'installation d'X-Plane Global Scenery et le sous-répertoire X-Plane 11 Global Scenery. Vous devriez trouver ce répertoire EarthSnavData. Vous ne cliquez pas dessus, vous laissez comme c'est là et vous faites simplement sélectionner un dossier. Automatiquement, le lien s'affiche ici. En même temps, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'en poser. Je suis là aussi pour répondre à vos questions si vous en avez sur les différents points. Parce que dans la base, le tuto n'est pas très long. Je vous expliquerai surtout la méthode. Si vous avez des questions, je pourrais y répondre en même temps. Voilà pour la configuration ici. Ensuite, il faut choisir les tuiles que l'on veut générer. Vous avez un bouton ici qui s'appelle EarthTitleMap. Je cliquez dessus. Vous arrivez sur une carte. Vous pouvez voir, moi déjà, j'ai différentes zones de réalisées. Puisque tout ce qui est bleuté, ce sont les zones que j'ai déjà fait en zone photoréaliste. Voilà. Et j'en ai un peu aussi du côté d'Atlanta. Ici. Salut Cédric. Oui, c'est parfait. Voilà. Donc là aussi, il y a différentes choses à savoir. Donc déjà, comment manipuler la map. Donc pour déplacer la map, vous pouvez le faire avec le clic droit de votre souris. Il n'y a pas de zoom ou de dézoom sur cette carte. Les fonctions sont affichées ici. Voilà. Pour sélectionner une tuile, il suffit de faire un double clic sur la zone. Et elle apparaît en jaune. Donc là, vous avez délimité une tuile. Pour la sélectionner, il suffit de faire Shift et clic gauche en même temps. Elle passe en rouge. Ça veut dire qu'elle est sélectionnée. Imaginons qu'on va faire cette tuile là et cette tuile là. Donc on sélectionne deux tuiles avec la touche Shift et le clic gauche. Ensuite, il n'y a plus qu'à sélectionner Build Mask et Build Overlay. Si ce n'est pas fait, le masque et l'overlay ne seront pas générés. Une fois que ces tuiles sont sélectionnées et les cases cochées, il suffira de faire Batch Build. Je ne vais pas le faire parce que sinon... Alors si, mais je vais le faire sur des petites zones. Je déselectionne celle-ci. Je vais regarder où est-ce qu'il y a une petite... Il n'y a pas beaucoup de données. On va attendre la fin du dos. Alors... Je vais faire quelque chose. On prend. Qu'est-ce que je n'ai pas fait ? Déjà... On va faire cette côté-là, la région de Lisbonne. Donc je la sélectionne. Je fais Batch Build Mask et Build Overlay. Je lance Batch Build. Je peux réduire la fenêtre. Et ici, dans la zone de texte, je vois ce qu'il est en train de réaliser. En fait, il va faire ces trois étapes. Il va faire le Build Vector Data. Après, il va faire le Base Mesh. Et ensuite, la tuile. On va attendre un petit peu. On va voir un petit peu. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il repère aussi s'il y a des aéroports. De façon à récupérer les données. Il va donc évaluer le nombre de segments à calculer. Et ensuite, il en est sur l'étape du masque. Ce qu'il fait, il va délimiter la zone Terre-Mer. Et en fin de compte, on n'aura pas la représentation photoréaliste de la mer. Il faut garder une marche. On est sur l'étape 2 sur 5. 2 sur 5. Voilà. C'est presque terminé. Donc maintenant, on fait compte, ce qu'il se passe, c'est qu'il va télécharger les zones photographiques de la région. Si on regarde dans Ortho Photo, on voit qu'il a généré un répertoire qui correspond aux coordonnées géographiques. Et dedans, on voit que c'est une zone avec des tuiles photo de chez Bing. Et on retrouve donc les zones photo ici. Voilà. Chaque morceau des tuiles. Si on zoome un peu, on peut voir à peu près jusqu'à quel niveau la netteté de la tuile est correcte. On voit déjà qu'en zoom du 7, on peut quand même zoomer relativement avant de détecter une pixelisation de l'image. En zoom des 8, on pourra encore zoomer plus. Ça, ça fait à peu près, on va dire, équivalent à 2000 pieds. Il a déjà pas mal avancé. Donc vous voyez, là, on a ce qu'on appelle donc le masque. C'est-à-dire qu'en fait, il va juste déterminer une bordure autour des côtes. Et toute cette partie-là est ignorée. De façon à ne pas lourdir les calculs. Là, on a la progression du téléchargement. Ce que je peux vous montrer en même temps peut-être. Les tuiles ensuite, une fois qu'elles seront finalisées, elles seront dans le répertoire TIL. Et voilà. Ici, on retrouvera donc toutes les tuiles qui ont été réalisées et converties au format DDS. Voici d'ailleurs, il télécharge un JPEG qui ensuite est converti en format DDS. Voici celle-ci. On retrouve donc les textures ici. Une fois-ci converties au format DDS. Les informations de terrain. Et donc les données DSF pour X-Plane. C'est ça pour chaque tuile. Et comme on a coché la case Build Overlay ici, on va avoir un répertoire YORTHO 4XP Overlay qui va être créé. Et dedans, on va retrouver aussi donc les données d'Overlay. Voilà. Avec les différentes zones qui correspondent aux tuiles. Je ne sais pas si il y a déjà des questions par rapport à ça. Alors si là, on avait choisi un masque plus important, on aurait eu donc une zone plus large. Alors tu dis salut Bertrand Divao. Même en cochant le Build Overlay, tu n'as pas le dossier Overlay qui se crée. En fait, tu veux dire que tu n'as pas ce dossier-là de créer. C'est ça que tu veux dire ? Enfin, si... Dans ce cas-là, il faut vérifier ici. Là, tu as un fichier ortho4xp.cfg. Pour l'éditer. Et vérifier... Si on a ça là. Moi, je ne me rappelle pas l'avoir eu besoin de le faire par ce biais. Ce qu'il faudrait dans ce cas, c'est le créer manuellement. Créer manuellement. Et s'assurer déjà que le chemin ici est correct aussi. Sinon, dans Global Config. Concernant l'Overlay. Là, c'est le chemin. X-Plane avec le Custom Scenery. Donc, il faut vérifier si déjà dans Custom Scenery, il y a bien le chemin de ton X-Plane Custom Scenery. Il est bien renseigné. Voilà. Ça, normalement, c'est le chemin. Il se met tout seul à jour quand tu lui demandes de créer l'Overlay et que tu lui donnes le chemin. Ça devrait automatiquement se placer ici. Il n'y a pas besoin de le faire. Donc, si ça ne se fait pas, à voir si effectivement, il n'y aurait pas une erreur dans les coordonnées du chemin. Enfin, je n'ai pas rencontré ce problème. Donc là, il faut que je me renseigne un peu plus pour savoir. A priori, je pense que ça peut venir de là. Il faut bien faire attention à cette partie-là, effectivement. Après, moi, ce que je vais montrer dans ce chemin-là, c'est comment créer des liens symboliques. Parce que ça, ça peut intéresser, je pense, plus d'une personne. Salut, Christian. Bon, là, on a presque terminé le téléchargement de la tuile. Donc, on est pratiquement au bout. Parce que sinon... Ça, c'est pareil. C'est ce qui est donné par rapport au chemin spécifié. Ok, bah écoute, si ça peut répondre à ta question, c'est parfait, Bertrand Divao. Peut-être plus longtemps à attendre avant de voir la tuile finie. Comme ça, je vais pouvoir montrer le reste. Terre, comme ça, qui va être calculé. Ah bah oui, mais comme j'ai eu plusieurs questions à ce sujet, Christian, bah écoute, j'en profite. Ça peut toujours servir. Même s'il y a déjà eu un tuto qui a été réalisé. Bon, on va faire un deuxième comme ça. Relativement pas si mal. La conversion des JPEG est bientôt terminée. Voilà. Donc, le téléchargement est terminé. Le téléchargement est terminé. Donc, il fait une conversion. Voilà. Ah bah je suis content, Christian. Voilà. Donc, la tuile est générée. On pourra constater qu'elle a changé de couleur. Elle est plus rouge mais bleue. Voilà. Donc là, maintenant, on a une tuile qui est prête. Donc, si on regarde. Alors, c'est pas nécessaire de passer par X organizer pour la finaliser. Bon, tu peux toujours y jeter un coup d'œil, ça mange pas de pain. Mais normalement, vu le nom qu'elles ont, ça commence par Z. Ça, c'est important aussi de bien respecter la syntaxe des répertoires. Ils doivent commencer par Z. Donc, automatiquement, ils seront placés au dernier. Sinon, il y aura des soucis pour les voir. Après, si on va sur X organizer, j'ouvre ici. Voilà. Ça doit être placé dans Photoscenery. Voilà. Automatiquement. Ça doit être placé là. Et là, on les retrouve toutes. On n'est pas dans Photoscenery. Et par contre, le répertoire... Je me retourne sur là. Y ortho4xp overlay. Puis, dans X organizer, il doit se retrouver ici. Voilà. Vous l'avez là. Donc, dans la partie W2XP OSM. Il doit être déclaré ici. C'est ce qui vous permettra d'avoir l'overlay. S'il n'est pas placé correctement, vous ne le verrez pas. Et là aussi, c'est important d'avoir le Y qui passe par-dessus, le Z évidemment, qui est avant le Z. Voilà. Voilà. C'est important. Donc, si vous avez un message ici en rouge qui dit qu'il y a un fichier qui nécessite votre attention, concernant ce répertoire là, il faudra le placer manuellement ici. Voilà. Maintenant, la tuile qui est créée, c'est une chose, mais elle n'est pas encore utilisable par X-Plane, puisqu'on ne l'a que dans le répertoire ortho4xp. Donc là, il y a deux options. La plus simple consiste à copier la tuile en question. Bon, là, je ne sais plus laquelle c'était, 38-10, donc c'est celle-ci. 38-10, là voilà. Donc soit on fait un copier-coller, on la coupe ou la copie pour la placer dans le répertoire custom sonnery d'X-Plane. Voilà. Et on la place à l'intérieur avec les autres. Ça, c'est la méthode la plus simple. L'inconvénient de cette méthode, c'est que vous allez consommer... Vous allez consommer... Regardons quelle taille elle fait. Alors que c'était une petite zone. Celle-ci en espace, elle occupe 1,78 Go. Donc quasiment 2 Go. C'est-à-dire que vous allez avoir sur votre disque 2 Go d'utilisé pour ortho4xp, et autant dans X-Plane. Donc tout de suite, on a consommé quasiment 3,2 Go. Donc si vous avez de la place sur les disques, pourquoi pas ? Sinon, il y a toujours moyen de gagner de la place en ne faisant aucune copie, mais en créant un lien symbolique. Donc ça veut dire que vous laissez tous vos fichiers dans ortho4xp. Voilà. Vous n'en déplacez aucun, vous n'en copiez aucun. Et que dans le custom sonnery, par contre, vous allez tous les retrouver, mais en lien symbolique. On le voit matérialisé ici par la petite flèche comme un raccourci. Alors comment on fait ça ? Alors c'est pas très compliqué. Il faut être juste méthodique. Vous avez, je retrouve mon ortho4xp, voilà. Le fichier ortho4xp.cfg. C'est là-dedans que vous allez pouvoir créer ce lien symbolique. En tout cas, le paramétrer. Donc si on l'édite, l'éditeur. Vous avez dans la section 2, une ligne où il y aura un dièse devant, qui s'appellera donc custom scenery dire. Et on voit dans la description que c'est pour allouer ou, donc ajouter ou enlever un lien symbolique de la tuile pour le custom scenery. de explain11. On interprète un petit peu ce qui est écrit en anglais, mais c'est ça que ça veut dire. Donc ça veut dire que pour que le lien symbolique fonctionne, il faut le diriger vers votre répertoire custom scenery d'explain11. Donc moi il est sur le disque L, répertoire explain11, custom scenery. Voilà. Vous savez ce que je lui dis ici ? En respectant impérativement la syntaxe, c'est-à-dire avec les deux slashs à chaque fois, je précise disque L, donc en général par défaut c'est marqué disque C, quand on ne modifie pas le fichier. Parce que la ligne existe déjà avec un dièse, il faut juste remplacer les données nécessaires. Donc disque L pour moi, répertoire explain11, custom scenery. On édite ça, de façon à ce que ça corresponde à ce qu'on a chez soi, en laissant bien les deux slashs à chaque fois. On enregistre son fichier cfg, ortho4xp.cfg, on l'enregistre et normalement l'opération fonctionne. Pour le vérifier, c'est très simple. Vous avez la fenêtre de la console ici. Il reprend quelques informations. Et pour créer ce lien symbolique, vous avez la fonction ici, c'est écrit ici, ctrl plus clic, link in custom scenery, donc lié au custom scenery, donc explain11. Donc j'appuie sur ctrl et un clic gauche de la souris, ça passe en bleu foncé. Et on voit bien dans la console que la jonction a été créée dans explain11, du disque K au disque L. Voilà. On peut aussi le vérifier. On peut aussi le vérifier. J'ai fermé mon disque. Non, voilà, tac. Je peux le vérifier là. Donc je vais essayer de trier 38. 38-10, on le voit ici. Et si je refais un clic, un contrôle clic sur la zone, il sera de nouveau désactivé. Je refais, clac. Et voilà, hop, vous voyez, ça a disparu ici. Là, c'est de nouveau en bleu clair. Et là, bon, par contre, j'ai pas d'informations. Donc si je recommence, je refais un ctrl clic sur la zone. Voilà. 38-10 est apparu et on a eu de nouveau la notification ici. Voilà. Donc l'avantage de cette méthode, c'est que ça vous permet d'avoir les sources de données que sur un seul espace disque sans les avoir en double. Donc quand vous avez plusieurs disques durs et que vous faites, comme moi, les tuiles photo sur un disque K et que votre X-Plane, par exemple, est sur le disque L, et bien ça vous envoie directement les données dans X-Plane sans avoir à les copier. Vous avez gagné beaucoup de place. Voilà. Je ne sais pas si par rapport à ça vous avez déjà des questions. Est-ce qu'il y a des choses peut-être qui ont été un peu trop rapides pour vous ? Vous me le dites. Il n'y a pas de souci, je répondrai. Voilà. Après, vous pouvez très bien, là j'ai fait une seule tuile. Et on peut très bien sélectionner plusieurs tuiles à la fois. Par exemple, celle-ci, celle-ci, celle-ci. Et faire un badge build et calculera les trois tuiles à la suite. Et ensuite, à chaque fois que vous ouvrirez Auto4XP, vous pourrez visualiser directement. Je l'ouvre un peu, là. Donc, les tuiles qui ont été calculées, seront donc en bleu clair. Je l'ai déjà sélectionné. En bleu clair, celles qui ont été calculées. Et si elles ont été donc liées à X-Plane 11, elles seront en bleu foncé. Voilà. Et donc, tout ce qui n'est pas fait, ça n'apparaît pas. Je sélectionne celle-ci. Et après, il ne reste plus qu'à couvrir. Alors là, pour information, ce que j'ai là, de préparer déjà en tuile photo, plus la petite zone d'Atlanta, ça me représente 1 T5 de données. Voilà. Ça vous donne un ordre de grandeur. Pareil, en Zoom 17, si vous faites du Zoom 16, ça sera plus petit. Ça prendra un petit peu moins de place. Ça, tout dépend du Zoom. Est-ce que j'ai répondu un peu à vos attentes ? Est-ce qu'il y a d'autres questions à ce sujet ? Il y a quelque chose qui, éventuellement, ne serait pas encore bien assimilé ? C'est celle-ci qui n'est pas très compliquée à utiliser. Ça fonctionne assez bien. Mais bon, il y a une adaptation pour prendre un peu son fonctionnement. Après... Ah d'accord. Si tu ne sélectionnes pas la tuile, forcément, ça ne fonctionne pas. Après, vous pouvez essayer de modifier certains réglages. Par contre, ça sera plus ou moins efficace. J'avais essayé de modifier un peu le Curve Tool. Alors, c'est intéressant le Curve Tool, parce que ça définit, en fait, le niveau de détail que vous allez choisir dans le relief. Alors, c'est pas inintéressant, mais c'est plus augmenté le Curve Tool, et plus le nombre de données et de polygones à calculer sera important. Donc, ça risque de faire des fichiers très lourds et de mettre à genoux la machine pour le simulateur. Ça aura beaucoup plus de ressources pour calculer les polygones. 3, et c'est une bonne moyenne, hein. Sauf si vous avez des besoins spécifiques et que vous maîtrisez déjà un petit peu... un peu ces notions, quoi. Voilà, bah écoutez, j'espère avoir répondu à certaines de vos questions. Et s'il n'y en a pas d'autres, et bien moi, je vais vous laisser là, pour un prochain tuto, peut-être à l'occasion, en fonction de ce que je ressens de vos remarques sur YouTube ou sur Facebook. Merci de m'avoir suivi, et je vous dis à très bientôt ! Ciao ciao tout le monde !